6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. On va parler ce matin d'Olivier Raffoix, le porte-parole de l'armée sioniste, invité sur tous les plateaux de France et de Navarre, un porte-parole qui fait l'apologie du terrorisme et qui se permet même d'apostrofer les journalistes en direct. Eh bien, si ce monsieur se permet autant de liberté, c'est parce qu'il dispose d'un atout majeur dans pratiquement tous les médias étrangers. Olivier Raffoix est parti vivre en Israël à l'âge de 19 ans, où il devient d'ailleurs le porte-parole attitré de l'armée israélienne. Mais ce que l'on sait moins de lui, c'est qu'il est le mari de Roxane Rouas, grande chaman des médias occidentaux. Roxane Rouas Raffoix, avocate de formation, exerce plusieurs années avant de devenir directrice juridique du groupe AB. Elle sera en Israël en 2005. Elle dirige la société de production Tuzaz, qui produit des spectacles et des événements, notamment pour le public francophone. De retour à Paris, Roxane intègre en 2010 Frémantle-France en tant qu'adjointe à la présidence, puis directrice générale. Et en avril 2021, Roxane dirige le studio Fart Media Group, premier groupe audiovisuel français à faire de la télé-réalité. Roxane va lever 35 millions d'euros de fonds, grâce au réseau du CRIF et celui des Sayani, pour la réalisation et la production de plus de programmes de divertissement, comme question pour un champion, le juste prix ou nouvelle star. Son activité officielle cache une autre pratique, celle du parrainage de l'expression médiatique de l'armée sioniste. Roxane Rouas, l'épouse du porte-parole de l'armée israélienne, est introduite partout. Elle conserve une même mise dans plusieurs quotidiens gros tirages, tels que Libération, Le Parisien, et bien d'autres supports, comme les chaînes de télévision, où elle assure la stratégie d'information de l'entité sioniste. Ce sont là autant de médias partis en croisade contre les Palestiniens dès le 7 octobre. Croisade dirigée par un état-major médiatique clandestin et qui donne le là à ses porte-voix pour légitimer un des génocibles les plus sanguinaires de ce siècle. Les termes utilisés, les concepts subitement inventés, les images diffusées sont partout les mêmes des expressions voulant faire passer la révolte razaoui pour une attaque sauvage et sanguinaire. La raison de cet alignement total sur la stratégie médiatique et militaire d'Israël est facile à comprendre, car la majorité des médias occidentaux est la propriété des hommes d'affaires sionistes ou alliés d'estonistes et pas forcément toujours des juifs. Et en France particulièrement, cette instrumentalisation des médias a débuté surtout après le vote de la loi de l'annulation du monopole de l'État sur l'audiovisuel sous Mitterrand. Depuis, les grands patrons des grands médias français sont pratiquement tous membres du lobby juif ou au pire de ses allées. On comprend dès lors pourquoi Israël a massacré 115 journalistes à Réza. ... ... ...